Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Fabrice Fruchard, je suis le directeur de la communication de la Banque Populaire du Nord. Nous sommes le jeudi 22 avril, il est 17h et nous allons assister ensemble à l'Assemblée Générale de la Banque Populaire du Nord. Ce sera cette année encore une Assemblée Générale un petit peu spéciale, puisque nous sommes contraints de la tenir à huit clos. En effet, les contraintes sanitaires que vous connaissez ne nous permettent pas de nous réunir physiquement. Alors cette année, nous avons pu anticiper un petit peu plus les choses et nous avons décidé de filmer notre Assemblée, de manière à pouvoir la transmettre dans quelques jours et que tous les sociétaires puissent y assister. Pour autant, nous allons tenir cette Assemblée Générale dans les conditions du direct et nous allons respecter toutes les préconisations juridiques en la matière. À ce propos, je vous informe que nous sommes accompagnés par maître Frédéric Cuvillier, qui est huissier à Vembrechy, et qui est là pour attester du bon déroulement de cette Assemblée et de sa retransmission. Voilà, je passe la parole à Philippe Bourdin, qui est le président du Conseil d'administration. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue pour cette Assemblée Générale de la Banque Populaire du Nord, chargée de statuer sur les comptes 2020. Enfin, vous savez combien nous aimons le contact avec nos sociétaires. C'est par vos remarques, c'est par vos commentaires que nous avançons, que nous créons un peu la banque de demain. Mais malheureusement, pour la deuxième fois, crise Covid oblige. Nous sommes contraints de le faire à huis clos, mais croyez-nous, nous y mettons tout notre cœur. Et à ce titre, je voudrais vous présenter les administrateurs qui composent donc le Conseil d'administration de la Banque Populaire du Nord. Nous avons encore eu un Conseil d'administration dès près de 4 heures cet après-midi. Et nous avons travaillé donc sur le plan financier et le plan commercial de la Banque Populaire du Nord. Donc nous avons plusieurs administrateurs, deux administrateurs nouveaux qui vont se présenter à vous dans quelques instants. Mais vous avez donc sous les yeux Georges Charlet, qui est administrateur, chef d'entreprise. Enfin, si vous votez pour lui, donc qui est chef d'entreprise à Ouavrain. Vous avez Sylvie Chesnel, qui travaille à Tourcoing et qui est directrice d'un centre de travail. Vous avez Constance Crépy, qui est administratrice salariée et qui représente donc à ce titre les salariés de la banque. Vous avez Pierre-Georges Dachicourt, qui est censeur, qui était administrateur depuis très longtemps au sein de notre banque et qui est patron pêcheur, aujourd'hui élu local à Berck. Vous avez Damien De Bosque, qui est administrateur et qui est chef d'entreprise, patron de l'entreprise Happy, grande entreprise de la région. Céline Dubois-Duplan, qui est directrice déléguée de Junia, qui est un ensemble d'écoles d'ingénieurs. Patricia Ducange, qui travaille dans la Somme et qui est artisan. Yves Grenet, dont je dirai un mot dans quelques instants, qui est retraitée, artisan, qui était président de la Banque Populaire du Nord, voilà, quelques temps. Vous avez France Grolin, qui est administratrice et qui est présidente d'une mutuelle. Vanessa Laporte, qui est une administratrice sur la région lilloise et qui est chef d'entreprise. Francis Petit, qui est retraité de Chambre des métiers et qui est administrateur dans la Somme. Gilles Poulin, qui est administrateur sur le littoral et qui est patron des carrières du Boulonnais. Jean-Éric Quenet, qui est administrateur représentant des salariés. Isabelle Tarane, qui est expert comptable, commissaire au compte à Valenciennes. Et Geoffroy Tout-le-Monde, qui est chef d'entreprise sur l'île. Voilà, vous avez l'ensemble des administrateurs qui travaillent au sein de cette, pour la Banque Populaire et qui vous représentent au sein de la Banque Populaire. Et je voulais tout particulièrement vous présenter deux administrateurs. Donc, Georges Charlet, qui va sous forme de vidéo, puisque malheureusement, il ne peut pas être parmi nous, étant donné la crise sanitaire. Et Céline Dubois. Oui, alors effectivement, il était important que les nouveaux administrateurs puissent se présenter. C'est d'ailleurs une demande forte de certains sociétaires. Donc, on a réussi à les contacter aujourd'hui par Internet. Ils vont se présenter à vous. Je m'excuse par avance de la qualité de la vidéo qui n'est pas extraordinaire. Mais vous comprendrez que, comme c'est fait par Internet, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, c'est important qu'ils puissent se présenter. Donc, on y va, on les écoute. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je m'appelle Georges Charlet. J'ai 44 ans, marié et heureux papa de trois enfants. Je suis originaire du Pas-de-Calais et je suis très attaché à notre région. Je suis également le co-dirigeant du groupe industriel Faveur France, qui est basé à Wavrin, dans la métropole lilloise. Je suis ravi de pouvoir rejoindre le conseil d'administration de la Banque Populaire du Nord en tant qu'administrateur. J'ai le plaisir de déjà connaître la Banque et son conseil, car je suis censeur depuis maintenant plus d'un an. Je me retrouve complètement dans les valeurs de la Banque Populaire du Nord. Proximité avec les clients, approche humaine des métiers de la Banque, accompagnement de notre belle région des Hauts-de-France, sont pour moi des valeurs très fortes et elles correspondent totalement à ma conception d'une entreprise locale ancrée dans le territoire. Je serai investi totalement au sein du conseil d'administration pour essayer d'apporter ma contribution à la poursuite de cette belle trajectoire de la BPN et je vous remercie pleinement pour votre confiance. Bonjour à toutes et à tous, je suis Céline Dubois-Duplan, je suis lyonnaise d'origine, j'ai 46 ans. J'ai un fils qui s'appelle Arthur, il est à 18 ans. Je travaille pour Jumia, qui est une grande école d'ingénieurs qui porte les diplômes d'ingénieurs H.I, ISSA et ISN à Lille. J'y travaille depuis maintenant 13 ans. J'y occupe une mission de directrice marketing qui est en train d'évoluer vers une autre dimension qui va relever de la veille et de la prospective. C'est mon activité professionnelle actuelle. Si je reviens un petit peu sur mon parcours, j'ai fait des études de sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Vion dans un premier temps. Puis j'ai poursuivi avec une école de commerce, en l'occurrence l'EDEC à Lille, avec une spécialité marketing. Ça m'a conduit dans mon parcours professionnel à traverser plusieurs expériences. Une première expérience dans une agence de communication par le design à Paris, en travaillant sur du design de marque. Et j'ai ensuite travaillé dans une collectivité territoriale dans les Hauts-de-Seine, comme dirait l'exprice adjointe de la communication. Et puis j'ai ensuite rejoint HMI à Lille, donc sur des métiers de communication et de relations entreprises, dans cette école d'ingénieurs qui a fusionné pour devenir Junia, et qui est donc aujourd'hui le poste que j'occupe encore. J'ai rejoint le conseil d'administration de la Banque Populaire du Nord, d'abord sur un rôle d'assesseur, qui permet de découvrir comment fonctionne le conseil d'administration de la Banque Populaire du Nord. Ça m'a permis d'assister à différents conseils et à commencer à prendre part à cette aventure. Et donc je deviens maintenant administratrice pour la Banque Populaire du Nord. Ce qui est vraiment très intéressant dans ce type d'investissement, c'est de pouvoir prendre part à la vie de la banque, en apportant un autre point de vue, sans doute un pas de côté. L'idée, c'est de ne pas travailler sur les métiers de la Banque, parce qu'il y a des gens qui font ça dans les équipes beaucoup mieux que nous, mais c'est d'apporter un regard extérieur, une autre vision, une vigilance, et c'est ce que j'espère pouvoir apporter au sein du conseil. Bien, voilà pour cette présentation. Président, je crois que vous voulez dire quelques mots sur Yves Grenet. Oui, merci Fabrice. Oui, je voulais évoquer Yves Grenet. Notre administrateur nous quitte aujourd'hui, puisqu'il a atteint la limite d'âge. C'est sa dernière Assemblée Générale. Je voulais évoquer Yves Grenet parce que c'est devenu un très très grand ami. C'est un garçon qui a porté haut les valeurs du sociétariat. Et c'est un garçon qui a été président de la Banque Populaire pendant 4 ans, de la Banque Populaire du Nord, et il a vraiment marqué les esprits par sa gentillesse, sa volonté de bien faire, sa bienveillance, et son amour de la Banque. Donc je tiens vraiment à rendre hommage à son travail. Aujourd'hui, c'était aussi son dernier conseil d'administration. Nous étions tous très très émus, et nous l'honorerons beaucoup mieux quand on pourra se voir physiquement. Mais quoi qu'il en soit, c'est un moment très fort pour nous tous, puisque Yves était un élément très fort du conseil d'administration. Merci pour cette introduction. Nous allons maintenant commencer notre Assemblée Générale statutaire et formelle. Alors on va désigner le bureau. Vous êtes déjà présent. Fabrice Bouvier, directeur général de la Banque. Élisabeth Moreau, directeur financier et secrétaire général. Nous sommes également accompagnés d'inscrutateurs. Alors compte tenu des contraintes sanitaires, je vous signale que c'est Magali Mouti, qui est collaboratrice de la Banque, mais qui est également sociétaire, qui est parmi nous. Et nous avons désigné comme secrétaire Joséphine Derbecourt. Voilà, président, c'est à vous. Merci Fabrice. Je déclare donc ouverte cette Assemblée Générale, qui a été convoquée en date du 25 mars 2021, dans les locaux du siège social de la Banque, ce 22 avril à 17h. Compte tenu des mesures prises par les autorités pour freiner la propagation de l'épidémie du Covid-19, le Conseil d'administration de la Banque Populaire du Nord a décidé que cette Assemblée Générale ordinaire se tiendrait exceptionnellement à huis clos, c'est-à-dire hors la présence physique des sociétaires et des autres personnes ayant le droit d'y participer. Cette décision intervient conformément à l'ordonnance numéro 2020-321 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance 2020-1497 du 2 décembre 2020 et dont la durée a été prorogée jusqu'au 31 juillet 2021 par le décret numéro 2021-255 du 9 mars 2021. La feuille de présence qui a été arrêtée il y a quelques minutes établit que les sociétaires représentés ou ayant voté par correspondance ou par e-vote possèdent 10 846 966 parts sociales, soit plus de 20% des parts sociales composant le capital détenu par les sociétaires. En conséquence, cette Assemblée est régulièrement constituée et peu valablement délibérée en matière ordinaire, le quorum de 20% requis par la loi étant réuni. Conformément à la loi, je vous confirme que tous les éléments requis qui sont à la disposition des membres de l'Assemblée, notamment ceux que vous voyez à l'écran. Un exemplaire de la Voix du Nord du 6 avril 2021 portant avis de la convocation, une copie de la lettre de convocation adressée à chaque sociétaire, une copie de la lettre de convocation adressée au commissaire au compte avec l'accusé de réception, une copie de la lettre de convocation adressée au secrétaire du comité d'entreprise, la liste de nos 124 840 sociétaires, la feuille de présence de l'Assemblée et les procurations données par les sociétaires, ainsi que les formulaires de vote par correspondance et les bulletins de vote à distance. Un exemplaire des statuts de la Banque Populaire du Nord, le compte de résultats, le bilan et les annexes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 pour les comptes sociaux et pour les comptes consolidés, le rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'exercice 2020, les rapports établis par les commissaires au compte, les projets de résolution soumis à l'Assemblée, le dossier des administrateurs dont le renouvellement, la ratification de nominations sont proposés, le rapport annuel 2020, le bilan social 2019. Je déclare que les comptes annuels, le rapport de gestion et tous les documents et renseignements prévus par les dispositions légales et réglementaires ont été tenus à la disposition ou adressés aux sociétaires conformément au texte en vigueur. La présente Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant. Rapport sur le gouvernement d'entreprise et rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'exercice 2020. Rapport des commissaires au compte sur les comptes de l'exercice 2020 et sur les conventions visées par l'article L. 225.38 du Code du commerce. Approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2020 ainsi que des rapports du Conseil d'administration et des commissaires au compte équitus aux administrateurs. Affectation du résultat de l'exercice 2020, versement de l'intérêt aux parts sociales. Convention réglementée, composition du Conseil d'administration, fixation des indemnités compensatrices de temps passé, consultation sur l'enveloppe globale des rémunérations versées aux dirigeants et catégories de personnel visées à l'article L. 511.71 du Code monétaire et financier, état du capital social au 31.12.2020 et enfin pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales. Pour commencer, je vais vous communiquer quelques informations concernant le fonctionnement du Conseil d'administration de la Banque Populaire du Nord. Votre Conseil d'administration s'est réuni dix fois en format mixte présentiel digital avec un taux de présence de plus de 94%. Par ailleurs, le Comité des risques s'est réuni quatre fois, le Comité d'audit quatre fois, le Comité des rémunérations une fois et le Comité sociétariat et RSE deux fois également. Les travaux du Conseil et les différents comités ont permis d'aborder un grand nombre de sujets et notamment l'activité et résultats commerciaux et financiers, la situation du risque de crédit, le suivi de l'évolution du capital. Bien entendu, la crise Covid a fait l'objet de nombreux débats afin de suivre la pertinence des moyens développés par la BPN afin de continuer son rôle d'accompagnateur économique en respectant la sécurité sanitaire des clients et des collaborateurs. Je vous propose maintenant de passer la parole à notre directeur général Fabrice Bouvier qui va nous parler de l'activité et des résultats 2020 de la Banque Populaire du Nord. Oui, alors on va passer la parole à Fabrice Bouvier dans quelques instants mais avant cela, je vous propose de regarder une vidéo de l'économiste Patrick Artust qui a été interrogé par la Fédération Nationale des Banques Populaires au sujet de la crise sanitaire et de ses conséquences au niveau économique, notamment pour les banques. Voilà, je vous propose de l'écouter. Les conséquences à court terme, tout le monde les connaît. On a perdu beaucoup de production en 2020 à cause de la fermeture de beaucoup d'entreprises. On a une reprise cette année qui est en fait complètement liée à la situation sanitaire, donc plus rapide en Asie, plus rapide aux États-Unis, plus tardive en Europe. Il n'y a pas de grande surprise et il n'y a pas beaucoup d'interrogations à avoir. Les chiffres sont assez consensuels sur la croissance de 2021, probablement entre 4 et 5 % aussi bien en France qu'en Europe, un peu plus de 10 % aux États-Unis, un peu plus de 8 % en Chine. La vraie interrogation, c'est les traces à long terme. Il y a un vrai débat, d'ailleurs, entre économistes que je trouve extrêmement intéressant. D'habitude, une récession détruit de la croissance de long terme. Parce qu'il y a des entreprises qui disparaissent, parce qu'il y a des entreprises qui investissent moins, parce qu'il y a des salariés qui perdent leur emploi et qui ont du mal à en retrouver un, qui doivent se reformer, se requalifier. Et c'est ce qu'on a vu après la crise de subprime en 2009. On a moins de croissance de long terme après une crise qu'avant. Alors, cette fois-ci, il y a un débat. Parce que certains disent, oui, mais cette crise-ci, elle va avoir un effet de digitalisation, on peut dire ça, ou de numérisation de l'économie, avec la consommation en ligne, avec le télétravail, avec les nouveaux moyens de paiement. Et cette digitalisation de l'économie, elle va, au contraire, doper la croissance. Alors, c'est un débat qui est extrêmement intéressant. Moi, j'ai un peu peur qu'on soit trop optimiste sur la digitalisation. C'est quand même pas quelque chose qui concerne énormément d'emplois. Et c'est aussi destructeur d'emplois, si vous robotisez, si vous numérisez la distribution. Donc, je suis plutôt dans le camp de ceux qui pensent qu'on risque d'avoir moins de croissance de long terme après cette crise qu'avant. Alors, évidemment, la réponse des États et des banques centrales à cette crise a été partout la même, en fait, que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Japon, même dans beaucoup de pays émergents. Très, très important déficit public, pour compenser les effets de la crise, aussi bien sur les personnes que sur les entreprises. Et monétisation des dettes publiques par les banques centrales, ce qui veut dire que les banques centrales ont acheté les obligations émises par les États et ont payé en créant de la monnaie. Donc, à la fin, tout se passe comme si on avait directement financé cette crise par la création monétaire. Donc, en réalité, il n'y a pas d'augmentation des dettes. L'augmentation des dettes, c'est une apparence comptable. En réalité, ces dettes nouvelles étant achetées par les banques centrales, elles ont bien été remplacées par de la monnaie. Donc, la vraie problématique pour le futur, ce n'est pas la problématique sur la dette. Alors, on avait avant cette crise déjà beaucoup de dettes. Évidemment, ça reste. C'est une question en soi. Mais il n'y a pas vraiment de dettes nouvelles. On a surtout une énorme création monétaire. Et dans les économies contemporaines, les énormes créations monétaires, ça fait monter les cours boursiers, et on le voit, et ça fait monter les prix de l'immobilier, et ça se voit déjà très clairement aux États-Unis, et ça va venir en Europe, et c'est en train de commencer. Donc, la vraie question, c'est celle des bulles sur les prix des actifs. Les bulles, c'est très, très ennuyeux. D'une part, ça déstabilise l'économie, ça peut fabriquer des crises, et puis ça fabrique des inégalités, parce que ceux qui ont déjà des patrimoines financiers ou immobiliers s'enrichissent, et ceux qui doivent acheter des biens, par exemple un logement, qu'ils doivent épargner pour leur retraite future, s'appauvrissent, puisqu'ils payent trop cher les actifs qu'ils doivent acheter. Et donc, ces bulles, c'est vraiment des inégalités de patrimoine très fortes, et en défaveur des jeunes, qui sont normalement les acheteurs d'actifs. Alors, c'est une question très importante, savoir s'il y aura des traces durables sur nos comportements. Alors, il y a des choses qui sont assez acquises, par exemple les comportements de consommation. On a vu dans tous les pays monter très fortement la consommation sur Internet, en ligne. Donc, ce n'est pas très bon pour la distribution traditionnelle. On voit monter le poids du télétravail, donc ça, ce n'est pas très bon pour l'immobilier de bureau, et ça se voit déjà. Il y a évidemment l'accélération de la transition énergétique, qui n'est pas directement liée à la crise, mais qui, à l'occasion de la crise, se met en place partout. Et ça, c'est une rupture qui va vite maintenant, et qui, évidemment, perturbe énormément certains secteurs, comme le transport aérien, comme l'automobile, comme l'énergie. Alors, est-ce qu'il y a plus ? Alors, à un moment, on a eu un débat sur le retour à des comportements frugaux, où on aurait moins consommé, on aurait consommé beaucoup plus local, on aurait fait attention à ne pas prendre l'avion tout le temps. Honnêtement, quand vous regardez ce qui se passe en Chine, vous ne voyez pas ça du tout. Il y a bien les déformations structurelles dont je parlais avant. Effectivement, les Chinois consomment en ligne et télétravail. Mais alors, dès qu'ils ont pu, ils se sont rués dans les avions, ils se sont rués dans les restaurants, ils sont partis en week-end, ils ont consommé énormément, y compris des produits de luxe chers. Donc, on n'a pas l'impression qu'au-delà de la numérisation dont on parlait avant, il y ait de grosses ruptures dans les comportements. Bon, bien sûr, il y a la transition énergétique qui fabrique une multitude de ruptures et de changements d'habitude. Mais on n'a pas l'impression, le consommateur frugal, ce n'est pas quelque chose qu'on voit. On n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui va arriver. Alors, elles ont joué leur rôle, surtout en Europe d'ailleurs, puisque aux États-Unis, on a une économie qui est financée sur les marchés financiers et on a vu d'ailleurs que c'était le Trésor et la Réserve fédérale qui devenaient les prêteurs. Donc, en Europe, on a une économie bancarisée. Et effectivement, les banques ont joué leur rôle de façon différente suivant les pays, plus en France que dans les autres pays. Quand vous regardez le volume de crédit qui a été fait. Alors, M. Bouvier, on va parler dans quelques instants des chiffres et des résultats de la banque. Mais avant cela, peut-être des remarques sur l'intervention de Patrick Artus, notamment sur l'action des banques. Comment la Banque Populaire du Nord a traversé la crise ? Comment a-t-elle accompagné ses clients ? Alors, c'est le dernier point. Je reviendrai aussi sur d'autres points qui ont été évoqués. Je crois que ça a été dit. Alors, c'est plus difficile pour moi de le dire. Donc, je vais me situer sur une appréciation de l'ensemble des acteurs bancaires. Je pense que les banques, c'est vrai, ont joué leur rôle. Et c'est très bien ainsi parce que ça a permis dans une période où on doutait beaucoup des établissements bancaires et du rôle qu'elles jouaient pour soutenir les agents économiques, d'apporter la preuve concrète que les banques sont là pour soutenir l'économie régionale en ce qui nous concerne. C'est au global près de 800 millions de prêts garantis par l'État. Alors, certes, pour l'essentiel, c'est garanti par l'État. Mais enfin, c'est 800 millions de concours qui ont été apportés aux entrepreneurs. Près de 6 000 dossiers. Et je crois que c'est un soutien, il ne faut pas sous-estimer, ça renvoie aussi aux actions des pouvoirs publics, un soutien qui a permis à l'économie de tenir. Et c'est très important. Je pense que tous les acteurs bancaires ont joué leur rôle. J'espère que la Banque Populaire du Nord en particulier, en tout cas, nous avons eu une action qui va très au-delà de notre part de marché. Et donc, nous avons fait en sorte que, je l'ai dit, les entrepreneurs de la région, en tant qu'entreprise mutualiste, coopérative, régionale, s'étaient donné du sens à notre banquier de proximité. Donc oui, je crois qu'on peut le souligner et ça a été dit par un expert qui a une vision européenne, internationale. Je pense que la France, particulièrement par rapport à d'autres pays européens. Alors après, dans l'intervention de Patrick Artus, je reviendrai sur, j'ai noté deux, trois points. D'abord, ce qui guide quand même et doit nous conduire à l'appréciation de la situation actuelle, c'est l'incertitude. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passera en septembre. Déjà, on a du mal à savoir ce qui va se passer en mai et en juin, mais en septembre, encore plus. Moi, je suis d'un naturel optimiste. Je pense bien sûr que le secteur économique et beaucoup d'entreprises ont particulièrement souffert. les pouvoirs publics ont apporté le maximum d'aides possibles. Mais si on veut être optimiste, il faut se dire qu'en cas de reprise d'une vie normale à partir de cet été, je pense qu'on peut avoir un niveau de croissance extrêmement soutenu. Alors bien sûr, tous les secteurs d'activité n'en profiteront pas, mais je pense que ça peut rejaillir sur beaucoup de secteurs économiques. J'ajouterais qu'il y a beaucoup d'épargne constituée dans les ménages. Pourquoi ? Parce qu'il y avait moins d'occasion de consommer et il faut souhaiter que toute ou partie de cette épargne s'oriente vers la consommation et donc permette aux entreprises de retrouver une situation financière, économique, propre à favoriser leur développement et leur survie. Sur la transition énergétique, je n'y reviens pas, je partage tout ce qui a été dit. Alors, est-ce que ça a été un accélérateur de digitalisation ? Moi, je le crois. Si je prends l'exemple de l'entreprise Banque Populaire du Nord, ça a changé nos façons de faire. Nous avons accéléré un certain nombre de projets. J'en prends un qui me semble assez, un ou deux qui me semblent emblématiques. D'abord, dans le cadre de la mise en place des prêts garantis par l'État, nous avons été la première banque à mettre en place la signature électronique, donc ce qui permettait aux clients de ne pas avoir à se déplacer et de signer directement sur l'application les offres de crédit qui lui étaient proposés. Nous avons accéléré toutes les applications sur smartphone pour permettre aux clients d'être plus indépendants et d'éviter de se déplacer en agence, même si nos agences sont restées ouvertes pendant la période de confinement. Il y a un certain nombre de projets qui ont été accélérés, donc je crois quand même que ça a été à la fois une prise de conscience et un accélérateur en termes d'investissement dans un certain nombre de secteurs d'activité. beaucoup d'entreprises et beaucoup de nos clients nous ont sollicité pour créer des sites internet, faire de la vente par correspondance et améliorer leurs dispositifs de distribution. Le dernier point sur la bulle immobilière, on ne sait pas, là aussi ça fait partie des incertitudes, on en parle depuis très longtemps, mais c'est vrai qu'il y a un sujet, si les prix de l'immobilier continuent d'augmenter, c'est vrai que ça pose un problème pour les plus jeunes actifs parce que le coût et l'endettement que représente l'acquisition d'une résidence principale deviendra de plus en plus élevé et donc le pouvoir d'achat restant disponible diminuera, donc c'est un sujet assez important et la Banque Centrale Européenne suit avec attention l'évolution du marché de l'immobilier. Vous dites que la Banque Populaire du Nord a fortement accompagné ses clients pendant la crise, est-ce que ça s'est vu en termes de satisfaction client parce que c'est une thématique que la Banque met fortement en avant ? Oui, je fais le lien. J'ai eu l'occasion lors de la dernière Assemblée Générale d'exposer les grandes lignes de notre projet stratégique qui étaient pour une bonne partie orientées vers la satisfaction client. Je ne vais pas développer tous les indicateurs qu'on a mis en place qui sont des indicateurs qui ne sont pas pilotés par la Banque Populaire du Nord ou par le groupe, ce sont des sociétés indépendantes, c'est Ipsos qui fait ses études pour l'ensemble du secteur bancaire. Nous avons beaucoup progressé, c'était notre ambition stratégique, sans satisfaction client, il n'y a pas de fidélisation et pour une entreprise commerciale, s'il n'y a pas de fidélisation de client, eh bien ça donne, ça fait perdre, je dirais, la logique bien sûr de tout le travail qu'exercent nos collaborateurs au quotidien. Donc nos indicateurs se sont fortement améliorés et si je détaillais, je n'en ai pas le temps, mais les indicateurs qui nous ont permis de faire partie aujourd'hui du podium en termes de satisfaction client, c'est l'accessibilité. Nos collaborateurs ont été accessibles, ils ont même été à l'initiative du contact puisqu'ils avaient comme consigne d'appeler tous nos clients, notamment entrepreneurs, pour leur apporter le soutien et répondre à leurs besoins. Deuxièmement, la logique de conseil et troisièmement, la disponibilité pour répondre à leurs besoins. Donc je pense effectivement qu'il y a un lien à faire, nous allons poursuivre et indépendamment de cette crise sanitaire et la crise économique qui est liée. J'espère que ce n'est pas uniquement lié à ça, mais que nos clients, sociétaires et tous les clients trouvent à travers les contacts qu'ils ont avec leurs conseillers des motifs de satisfaction. Vous nous avez parlé plan stratégique, nous sommes en 2021, quels sont les grands projets de la banque ? Alors c'est un tout petit peu tôt pour en parler parce que le prochain plan stratégique va couvrir la période allez disons 2021-2024, on le présentera aux conseils d'administration, aux partenaires sociaux et aux collaborateurs probablement vers le mois de juin. Nous sommes dans une logique de co-construction, c'est le terme qu'on utilise maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'écouter nos collaborateurs, d'écouter nos clients, d'écouter l'ensemble des participants à la gouvernance de l'entreprise mais quelques grands axes. D'abord la satisfaction client demeurera. C'est un axe fondamental mais pas simplement pour une banque, c'est pour toutes les entreprises commerciales satisfaire ses clients, c'est le premier des devoirs. Nous sommes bien placés mais nous devons encore faire des progrès parce qu'on doit satisfaire tous les clients. Deuxième grande orientation, ça a été évoqué tout à l'heure par Patrick Artus, on doit être une banque, on est une banque régionale de plein exercice sur notre territoire. On doit être encore plus présent sur notre territoire. Plus présent auprès de nos clients, je pense qu'on l'est déjà, mais plus présent sur tous les grands projets qui touchent la région. Et je pense qu'il y aura beaucoup à faire en la matière. On a parlé de la transition énergétique. La Banque Populaire du Nord a accompagné ces grands projets de transition énergétique. On parle de la troisième révolution industrielle, Rêve 3, etc. Je pense qu'on sera acteurs, partenaires, très présents sur ces domaines. Et puis, le troisième axe très important, au-delà de l'amélioration dans l'exercice de notre cœur de métier, c'est faire en sorte aussi que chacun de nos collaborateurs ait le plaisir de travailler à la Banque Populaire du Nord, une fierté d'appartenance à l'entreprise parce qu'en étant fier de son entreprise, on est meilleur encore dans l'exercice de son métier. Donc, si je veux résumer, j'ai envie de dire bien faire notre travail, bien être dans l'entreprise et bien partager avec nos clients, nos collaborateurs et les acteurs économiques de la région. Très bien, merci. On va parler maintenant un petit peu chiffres et résultats, mais pour commencer, je vous propose de regarder une courte vidéo sur les chiffres clés de la Banque Populaire du Nord. Sous-titrage ST' 501 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 L'animation qui a été présentée. Première chose, malgré la conquête de part de marché et le développement commercial de l'entreprise, c'est la première année, en tout cas, peut-être la deuxième sur les dix années passées où la Banque voit son chiffre d'affaires baisser. Certes, peu, 0,7%, mais le chiffre d'affaires a baissé malgré, encore une fois, la dynamique commerciale qui se traduit dans la conquête de part de marché, que ce soit sur les particuliers, les professionnels ou les entreprises. Alors pourquoi on a notre chiffre d'affaires qui a légèrement baissé ? Tout simplement parce que nous sommes une entreprise dans situation de crise économique et quand les entreprises, nos clients, ont moins de flux, moins d'affaires parce qu'ils sont dans un contexte de confinement et donc d'arrêt quasi total de leur activité, c'est moins d'opérations confiées aux banques et donc ça se traduit par une baisse du chiffre d'affaires. La deuxième chose que je voudrais retenir, c'est que nous avons préservé la solidité financière de la Banque Populaire du Nord. C'est très important, pas simplement pour accumuler des profits, c'est parce que le résultat net de plus de 30 millions qui a été réalisé nous permet de consolider nos fonds propres et de répondre à toutes nos obligations réglementaires et donc de continuer quasi sans limite d'accompagner l'ensemble de nos clients et nos futurs clients. Ça c'est un élément important et nous avons toujours cette logique de gestion en bon père de famille. Nous sommes une banque coopérative et donc nous avons pris l'initiative, même si les défaillances d'entreprise, vous l'avez entendu dans la presse ou dans les journaux télévisés, et il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui, grâce au soutien qui ont été apportés par les pouvoirs publics, ont eu des difficultés ou ont été en cessation de paiement, mais nous en avons profité pour faire des provisions de précaution, parce que j'évoquais l'incertitude tout à l'heure qui régit un peu le contexte à la période actuelle, et bien dans une logique de précaution, nous avons provisionné un certain nombre de risques pour garantir, quoi qu'il en soit, la pérennité de la Banque Populaire du Nord. Et puis le troisième point que je voudrais évoquer, on l'a vu tout à l'heure dans le petit film, mais assez rapidement, c'est qu'au cours de l'exercice 2020, nous avons continué de développer nos trois marques. Banque Populaire du Nord, Crédit Maritime, nous avons continué d'accompagner le secteur de la pêche, malgré toutes les incertitudes qu'on a pu évoquer, notamment au début et au milieu des années 2020, nous avons soutenu ce secteur d'activité, parce que nous soutenons le littoral, les pêcheurs sont nos clients, et nous avons développé l'activité de façon très significative sur la bâtellerie. Là aussi, nous avons répondu présent, et les pêcheurs ont pu compter sur le soutien de la Banque Populaire du Nord et du Crédit Maritime. Et nous avons continué de développer notre banque privée, JPM, Jouard Pajot-Martin, qui s'est implantée, donc vous le savez maintenant, à Valenciennes, Arras et qui est sur l'île. On continuera de se développer, mais cette marque connaît une croissance qui est de très bon niveau, et donc on continuera à mettre à l'actif de l'exercice 2020. Comme on parle de chiffres, on peut peut-être demander à Elisabeth Moreau, qui est directeur financier, si elle a un commentaire à faire. Bonjour. Ce que je peux peut-être ajouter par rapport à ce qui a été dit et qui portait sur le compte de résultats, c'est peut-être une vision bilan. On a eu un développement exponentiel de notre bilan cette année. On a atteint 12,7 milliards de pieds de bilan contre 10,2 milliards l'an dernier. Donc c'est une croissance, on l'a vu dans le petit film, des encours de crédit. On a parlé des PGE, sa portée sur les encours pour les entreprises et les professionnels, mais aussi pour les particuliers, puisqu'on a accordé plus d'un milliard 5 de crédit Habitat. Et puis peut-être une autre mention qui concerne les moratoires, parce que pour les entreprises, on a été présent sur l'octroi de crédit, que ce soit PGE ou d'autres besoins, mais on a aussi tout de suite au début de la crise mis en place la suspension des échéances de prêts pour 13 803 crédits, qui représentent 126,6 millions d'euros. Donc voilà, je m'étais noté ce petit chiffre qui me semblait intéressant à partager avec vous. Merci. Fabrice Bouvier, généralement à la fin de cette séquence, on parle des taux d'intérêt aux parts sociales. Oui, je vais... Alors on a eu plusieurs questions de sociétaires qui souhaitaient revenir sur ce qui s'est passé l'an passé, notamment sur la décision et la demande de la BCE de ne pas verser les intérêts aux parts sociales. Est-ce qu'on peut revenir sur ce sujet ? Alors je vais y répondre, et ce n'est pas pour me donner le temps de réfléchir à la réponse, mais je voulais quand même souligner, parce que ceux qui nous écoutent savent combien nous sommes attachés à la logique de banque du territoire, je voudrais quand même donner quelques chiffres, parce que souvent j'entends, quand je rencontre des clients, dire, mais être une banque régionale, coopérative, ça se traduit comment concrètement ? Je vais donner quelques chiffres. C'est 17 millions d'euros d'achats auprès d'entreprises locales, c'est accessoirement 3 millions d'impôts locaux, c'est plus de 4 millions d'engagement sociétal, de mécénat et de partenariat, c'est 6 millions de refinancements microcrédits avec nos partenaires France Active, elle a dit, et c'est 23 millions d'euros de financements dans la transition environnementale. C'est ça qui donne corps et qui nous différencie de banques nationales, voire européennes. Alors sur la partie rémunération des parts sociales, qu'est-ce qui s'est passé ? La BCE a décidé qu'au regard de la crise sanitaire et de la crise économique, les entreprises ne devaient pas verser de dividendes aux actionnaires. Et par extension, la BCE a demandé à ce que les intérêts aux parts sociales suivent le même régime, avec toutefois quelques exceptions. Ce qui a été autorisé, c'est de verser les intérêts aux parts sociales sous forme de parts sociales, non pas en numéraire, mais en parts sociales. Et lorsqu'il n'y avait pas de quoi faire, quand on regarde les intérêts qui devaient être versés, quand ça ne permettait pas de pouvoir verser sous forme de parts sociales, parce qu'il n'y avait pas de quoi faire une part sociale, c'est ce qu'on appelle des rompus, la BCE, la Banque Centrale Européenne, nous a autorisé à verser en numéraire l'intérêt aux parts sociales. Au total, c'est un peu plus de 70%, je parle de mémoire, de nos clients, qui, par cette règle, l'application de cette règle un peu dérogatoire, ont permis de toucher l'intérêt aux parts sociales normalement. Ça, ça a eu lieu en septembre 2020, donc ? Absolument. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette année ? Alors, cette année, c'est un régime normal. Nous pourrons verser, par l'année 2020, comme précédemment, l'intérêt aux parts sociales. Le taux de rémunération qui a été proposé par le Conseil d'administration à l'Assemblée Générale est de 1,20%, c'est-à-dire identique, nonobstant la baisse des taux, parce que tout le monde en entend parler, identique à celui qui a été versé au titre de l'exercice 2019. Merci. Eh bien, maintenant, c'est le moment de passer au rapport des commissaires aux comptes. Alors, à nouveau, huis clos oblige. Les commissaires aux comptes ne sont pas parmi nous, mais ils ont bien voulu réaliser un petit enregistrement dans la journée, et je vous propose de les regarder, comme nous l'avons fait tout à l'heure, pour les nouveaux administrateurs. Bonjour, je suis Charles de Boiriot, associé chez Mazars. Alors, je vais m'exprimer devant vous au nom du Collège des commissaires aux comptes, qui est représenté par le cabinet PricewaterhouseCoopers, représenté par Alexandre Decran, et par le cabinet Mazars, représenté par moi-même, et je vais vous donner communication des rapports que nous vous présentons à l'occasion de cette Assemblée. Il y a, en particulier, de rapports sur les comptes, un rapport sur les comptes annuels sociaux établis en normes françaises de la Banque Populaire du Nord, et un rapport sur les comptes consolidés de la Banque, établis en application des normes IFRS. Et puis, il y a également un rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés. Alors, commençons d'abord par notre opinion sur les comptes. Alors, d'abord, pour aller à la conclusion, et pour tuer tout suspense, ce que nous pouvons vous indiquer d'abord, c'est que, dans ces deux rapports sur les comptes, nous concluons à une certification des comptes sans réserve, avec simplement des observations techniques qui sont liées à des légères adaptations des référentiels comptables IFRS et français, au cours de cet exercice. Comment et sur quel fondement nous formulons cette opinion ? C'est ce que nous indiquons dans ces deux rapports, en rappelant que ces comptes ont été établis dans un contexte très particulier de crise sanitaire, qui a profondément transformé à la fois l'organisation des entreprises et leurs perspectives, et que c'est dans ce contexte très particulier que nous avons mené un certain nombre de travaux, et en particulier des travaux sur deux points qui sont mentionnés dans nos rapports sur les comptes. Le premier, c'est la dépréciation des prêts et créances sur la clientèle, qui sont le cœur même de l'activité d'un établissement de crédit. Et le deuxième point, c'est la valorisation des titres que votre banque détient sur l'organe central BPCE, qui constitue un actif significatif dans le bilan de votre banque. Sur ces deux items, dans notre rapport, nous indiquons pourquoi ces éléments sont, à notre avis, des points clés de notre audite, et nous indiquons les principaux travaux que nous avons mis en œuvre pour nous assurer sur ces différents sujets de l'absence d'anomalies significatives sur les comptes. Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques, tant dans la sincérité que dans la régularité et la conformité à la loi des informations qui ont été communiquées à vous-mêmes, actionnaires, sociétaires de la banque, dans le rapport de gestion et dans les autres documents qui vous sont communiqués à l'occasion de cette assemblée. Et donc, la sincérité et la conformité de ces communications n'appellent pas de commentaires de notre part. S'agissant enfin de notre rapport spécial, il fait état de l'absence de nouvelles conventions conclues au titre de l'exercice 2020, et il mentionne qu'une convention qui avait été conclue antérieurement et qui avait été autorisée antérieurement pour votre conseil d'administration a poursuivi ces effets au cours de l'exercice 2020. Je vous remercie de votre attention. Bien, nous pouvons remercier à distance les commissaires aux comptes. Nouvelle séquence, c'est Elisabeth Moreau qui va nous présenter les résolutions qui vont être soumises au vote tout à l'heure. Avec plaisir. Donc, les résolutions de cette année sont assez limitées en nombre puisque nous sommes sur une assemblée générale ordinaire. Elles sont au nombre de 11 et je vous propose de vous les présenter de suite. Les trois premières concernent très classiquement l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2020, le quitus donné aux administrateurs, l'affectation du résultat et la fixation de l'intérêt aux parts sociales. Comme l'a dit tout à l'heure Fabrice Bouvier, le conseil d'administration propose le versement d'un intérêt aux parts de 1,20%, soit 0,096 euros par part de 8 euros. Conformément au statut, en cas de souscription ou de remboursement de parts sociales au cours de l'année, l'intérêt des parts sociales est calculé proportionnellement à la durée de détention en nombre de mois entiers de possession de parts. Et le paiement des intérêts interviendra, si vous en êtes d'accord, le 20 mai 2021. La quatrième résolution a pour objet de prendre acte des termes des rapports spéciaux des commissaires aux comptes, notamment sur les conventions réglementées. Donc vous venez d'écouter. En ce qui concerne la cinquième, sixième, septième résolution, elle porte sur la composition du conseil d'administration. Nous avons tout d'abord le renouvellement d'une administratrice à vous proposer. C'est madame Isabelle Taran, qui vous a été présentée tout à l'heure par le président. Puis nous avons deux administrateurs qui ont été cooptés par le conseil, qui se sont présentés personnellement à vous. Madame Céline Dubois-Duplan et M. Georges Charlet. Donc après cooptation, ce qui est proposé à l'Assemblée Générale, c'est la ratification de cette nomination. Ces personnes viennent en remplacement de M. Noël Aigrenet qui quittent le conseil. Bien sûr, ces propositions d'intégration de Céline Dubois-Duplan et de Georges Charlet s'intègrent complètement dans la politique de recrutement du conseil qui vise à assurer la parité et une représentation équilibrée également des professions. La huitième résolution a trait à la fixation du montant global des indemnités compensatrices pouvant être allouée au conseil d'administration. Chaque année, on vous propose une résolution sur ce thème. Cette année, il vous est proposé de fixer le montant de cette enveloppe globale à la somme de 200 000 euros. Donc pour l'année 2021, sachez que c'est exactement la même somme qui vous avait été proposée et que vous aviez votée l'an dernier. La neuvième résolution vise à vous consulter sur une autre enveloppe. C'est celle qui concerne les rémunérations qui ont été versées aux dirigeants effectifs ainsi qu'aux administrateurs et à un ensemble de cadres qu'on appelle les preneurs de risque. Ces rémunérations se sont élevées sur l'exercice 2020 à 2 181 007 euros. Donc cette somme a été versée à 30 personnes qui sont bien définies par les textes et notamment par le règlement de la Commission européenne du 4 mars 2014. L'an dernier, l'enveloppe portait sur 36 personnes mais les critères ont été réappréciés et pour 2,8 millions d'euros. La dixième résolution vient constater l'état du capital social de la banque au 31 12 et il s'élève à 313 603 024 euros. Et enfin, dans la onzième résolution, on vous propose tout à fait habituellement de donner pouvoir pour l'accomplissement des formalités. Merci. Merci Elisabeth. Nous allons maintenant passer à la séance de questions. Alors une fois de plus, cette séance va être un petit peu particulière en raison du huis clos. Mais nous avons toutefois reçu un certain nombre de questions par écrit et je vous propose de traiter maintenant ces questions. Alors pour commencer, un certain nombre d'entre elles avaient un caractère très personnel donc elles ne seront pas traitées ici. Elles ont été traitées par notre service Satisfaction Client et les sociétaires concernées ont reçu ou vont recevoir dans les tout prochains jours une réponse personnalisée. Pour les autres questions, nous les avons rangées par thématiques, si je puis dire. La première, c'était la profession des nouveaux administrateurs. Donc on ne va pas traiter cette question puisque nous y avons répondu en introduction en présentant tous les administrateurs et notamment les deux nouveaux. Il y a eu plusieurs questions également sur les intérêts de part sociale. Je vous propose de ne pas traiter non plus cette question puisque Fabrice Bouvier y a répondu largement tout à l'heure. Alors pour commencer, la première question concerne Natixis et notamment les raisons de la proposition de rachat qui a été faite par BPCE et le prix fixé qui est de 4 euros. Alors sur le premier point, pourquoi le rachat ? Tout simplement parce que je parlais tout à l'heure du plan stratégique de la Banque Populaire du Nord. Le groupe fait son propre plan stratégique qui va couvrir la même période, juin 2021, décembre 2024. Et dans le cadre de ce plan stratégique, le groupe a souhaité avoir plus d'agilité, plus de marge de manœuvre dans le développement de Natixis au service des banques du groupe et au service des clients de l'ensemble du groupe Banque Populaire en ce qui nous concerne. Et donc ça permet au groupe d'avoir plus de marge de manœuvre parce que quand on a des actionnaires et qu'on doit verser un dividende, c'est parfois, ça bride un peu les marges de manœuvre. Alors après, la question légitime qui se pose, c'est comment on décide de la fixation du prix de 4 euros ? Il faut savoir que la réglementation nous oblige à nommer un expert qui, sur la base d'une analyse multicritère, doit valider ou non la proposition de prix qui est faite. Les conclusions de l'expert ont été rendues et il a validé le prix de 4 euros considérant qu'au regard de toutes les approches je parlais d'approche multicritère, il a conclu au caractère équitable du prix de l'offre. Et ça a été validé, comme la réglementation nous y oblige, bien sûr, par l'autorité des marchés financiers dans une décision toute récente puisqu'elle date du 15 avril dernier. Je précise peut-être que la fixation du prix de 4 euros est bien 4 euros après le versement du dividende au titre de 2020 de 6 centimes d'euros. Très bien. Alors, la question suivante, je vais la traiter moi-même. C'est une question intéressante et qui est assez révélatrice de ce qui s'est passé en matière de consommation. Un sociétaire nous demande pourquoi il n'est pas possible de payer avec son téléphone portable en dehors des marques Apple et Samsung et d'une manière générale, quelle est la disponibilité des applis BP ? Alors, pour commencer, je vais dire que toutes les applications banque populaire sont développées sous les deux systèmes Android et iOS, donc elles sont utilisables sur tous les téléphones. D'ailleurs, à ce propos, depuis quelques mois, depuis un an, il y a eu beaucoup d'innovations, beaucoup de créations, bénéficiaires créées immédiatement, virements instantanés à des virements externes, possibilité de changer de code, etc., etc. Donc, on a pas mal avancé sur le sujet. Concernant le paiement avec le téléphone, ça, c'est quelque chose qui est développé par les fabricants de téléphones. Donc, Apple et Samsung ont développé un système qui fonctionne effectivement très bien. Les autres fabricants n'ont pas développé ce système, mais les banques, la Banque Populaire du Nord ni aucune autre, ne peuvent mettre en place un tel système sur une marque précise. Donc, une nouvelle question assez précise, donc je vais me permettre de la lire. Serait-il possible de connaître l'évolution sur 5 ans du montant consommé des indemnités compensatrices pour le Conseil d'administration ? Elisabeth, je crois que c'est pour vous cette question. Oui, tout à fait. Alors, la consommation de l'enveloppe déjà cette année, sur 2020, je vais commencer par là, elle a été de 170 100 euros. Donc, tout à l'heure, on a vu que l'enveloppe était de 200 000 euros, donc elle n'est pas consommée en totalité. Elle a été stable par rapport à 2019, puisqu'on était à 169 083 euros exactement en 2019. Si on se projette un peu plus en arrière, on a une croissance de 23 %, si on prend pour point de départ 2016, comme l'a demandé notre sociétaire, qui s'explique par différents facteurs. D'abord, il faut savoir que la consommation de l'enveloppe dépend du nombre d'administrateurs qui siègent au Conseil, de leur assiduité aussi, et on sait qu'elle est forte, du nombre de réunions, tout simplement. Je dois dire qu'en 2020, on a eu des réunions nombreuses, parce qu'il y avait beaucoup de sujets à évoquer compte tenu de la crise, et également du nombre de formations. Voilà tous les facteurs qui entrent en ligne de compte. Merci. Donc nous avons traité toutes les thématiques qui ont été développées dans les questions. Nous arrivons maintenant à la séquence de votes. Bien entendu, compte tenu du huis clos, cette séquence devrait être un petit peu particulière, puisque les votes vont être constitués par les votes par correspondance et les e-votes qui ont été reçus par Internet. Ça n'aurait pas beaucoup de sens de filmer cette séance, donc on va la réaliser avec Maître Cuvillier. Pendant ce temps-là, je vous propose de regarder une vidéo qui a été faite avec Jérôme Fourquet. Jérôme Fourquet est le directeur de l'IFOP et il va nous parler de l'impact de la crise sanitaire sur les manières de vivre, de travailler, des Français. Vous allez voir, c'est très intéressant. On l'écoute. Alors, vous vous souvenez peut-être au début du premier confinement, parce qu'il y en a eu plusieurs, pas mal de voix s'étaient élevées autour du thème « Rien ne sera jamais plus comme avant » et sur le thème du monde d'après. Nous, assez précocement, à l'IFOP, sur la base des données d'enquête dont on dispose, on ne s'est pas calé sur cette vision des choses et on a plutôt pensé que ce ne serait pas une période charnière ou de basculement ou de rupture, mais que ce confinement, ces confinements, allaient plutôt fonctionner comme un espèce d'incubateur qui allait accélérer des tendances qui étaient déjà préexistantes. On peut en prendre quelques exemples. Le plus évident, c'est la digitalisation de nos sociétés, de nos modes de vie, avec par exemple le boom persistant et accéléré autour du e-commerce, de la livraison à domicile. On était sur 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2008. On était à 113 milliards de chiffre d'affaires pour le e-commerce l'année dernière, en 2020. Et des grands opérateurs comme Amazon, mais beaucoup d'autres également, ont parfaitement bien tiré leur épingle du jeu. Et donc ça, c'était déjà inscrit dans les cours, comme on dit à la bourse, avant le Covid, mais le Covid a amplifié tout cela. Autre tendance, là pour le coup, clairement accélérée, parce qu'elle n'était que balbutiante, toujours sur la thématique de la digitalisation des modes de vie, c'est l'essor du télétravail. Aujourd'hui, d'après nos données d'enquête, si l'on fait une photographie du salariat français, 40% des salariés ne travaillent pas en bureau, ils sont sur des chantiers, chauffeurs routiers, etc. Et sur les 60% qui travaillent traditionnellement dans des bureaux, nous en avons 24% qui actuellement sont en télétravail et 36% qui sont sur leur lieu de travail habituel. Donc on a un quart du salariat français qui a basculé dans le télétravail et donc ça aussi, c'est une accélération très forte de tendance pour ce qui est de la digitalisation. On pourrait citer d'autres tendances qui ont également été accentuées. Je prendrais deux exemples. D'une part, par la sensibilité de toute une partie de la population à la thématique environnementale qui était déjà préexistante et qui s'est renforcée, alors ça peut paraître un peu contre-intuitif qu'une sensibilité écologique se développe à l'occasion d'une crise sanitaire puisqu'on dit quel est le lien entre les deux. Le lien, on l'a vu à travers nos enquêtes approfondies, il se fait autour du fait que pour pas mal de Français, la grille de lecture qui a été mobilisée pour comprendre cette crise, en tout cas l'origine et le développement de cette crise, c'était une grille de lecture à connotation écologique. On a détruit des écosystèmes, on a surexploité les ressources, on fait circuler les marchandises et les individus tout autour de la Terre à une cadence tout à fait frénétique et tout ça n'a pu qu'accélérer la propagation du virus et sa sortie des zones tropicales pour aller toucher et contaminer la population. Autre tendance, là aussi accentuée, donc après la digitalisation et la sensibilité écologique, tout ce qui tourne autour des circuits courts, du local, pour une échelle assez micro et au niveau plus macro, c'était déjà présent avant, tout un discours sur la nécessité de relocaliser des productions, de reconstruire une souveraineté industrielle puisque la crise du Covid et en tout cas le premier confinement a montré d'une manière totalement crue et implacable l'ampleur de la désindustrialisation des pays avec l'incapacité de produire des masques, des tests, etc. et ça s'est prolongé ensuite avec les problèmes de fabrication et de découverte de vaccins. Donc volonté de relocaliser des productions, engouement renouvelé pour le made in France et à une échelle plus micro pour les circuits courts, acheter près de chez soi, etc. Et donc pas mal d'acteurs économiques ont joué sur cette fibre et sur cette corde qui était encore une fois déjà préexistante mais qui a été boostée par la crise du Covid. Alors si on se décale d'un cran après avoir essayé de regarder les grandes tendances socio-économiques et de mode de vie qui pourraient être amplifiées, quel est l'impact de cette crise du Covid sur le niveau plus des valeurs ? Alors sur les valeurs et les choses un peu plus politiques, là aussi, le Covid a fonctionné comme un révélateur. On a parlé tout à l'heure du révélateur de l'ampleur de la désindustrialisation. Autre révélateur, autre révélation pour les Français, eh bien, les difficultés majeures qu'a connues notre appareil d'État centralisé. Et ça, c'est un problème très très grave pour la société française puisque plus que dans d'autres pays, en cas de crise, c'est d'abord vers l'État que tous les regards se tournent et l'État qui siège à Paris et qui doit ensuite tout organiser depuis Paris. Et donc on a vu à de nombreuses étapes de cette crise, la livraison des masques, la gestion des hôpitaux, la question des déconfinements, reconfinements, la question des procédures administratives à remplir, que l'État central ne pouvait plus s'occuper de tout, qu'il n'était pas assez réactif, pas assez décentralisé et que tout ça pose évidemment toute une série de questions à la société française avec un appel à davantage d'autonomie, de respiration pour le corps social au profit notamment des collectivités locales. Les maires ont tiré leur épingle du jeu dans cette affaire. Ils ont été à la manœuvre, ils ont été très présents sur le terrain, ils ont été plébiscités, on l'a vu dans nos sondages. Le tissu associatif également et puis, on reviendra peut-être dessus tout à l'heure, le rôle aussi, la légitimité aussi que peuvent avoir les entreprises et notamment les plus grandes à assurer une partie de l'intérêt général aux côtés de l'État et la puissance publique dont on a vu qu'elle ne pouvait plus tout faire ici en France. Le président de la République avait utilisé la comparaison ou la métaphore pendant le premier confinement de la crise sanitaire avec celle d'une guerre. Nous sommes en guerre. Et donc, on peut espérer, si on se projette un petit peu, que nous allons bientôt arriver à la libération et que nous allons bientôt sortir de cet état de guerre. Et rappelez-vous quelle était la question qui était le plus posée un peu partout dans les conversations en France à la libération. La question, c'était la suivante. Où étiez-vous pendant la guerre et qu'est-ce que vous avez fait pendant la guerre ? C'est cette question-là qui va être posée aux grandes entreprises, à toutes les entreprises mais notamment aux plus grandes d'entre elles puisque les regards se tournent vers elles, c'est elles qui ont le plus de moyens, sur quelle était votre attitude pendant la crise du Covid et qu'est-ce que vous pouvez faire pour contribuer à reconstruire un pays qui était durement meurtri par cette épreuve ? C'est typiquement le cas en direction des grandes entreprises industrielles. On a parlé des relocalisations. Est-ce qu'on va faire comme on dit en bon français davantage de sourcing depuis la France ? Est-ce qu'on va maintenir des emplois ? Etc. Regardez par exemple la polémique qui a tourné autour du groupe Sanofi sur l'annonce de suppression de postes dans la recherche alors même que Sanofi n'avait pas découvert de vaccins français, de vaccins tricolores. On a vu aussi des entreprises du secteur de la grande distribution redorer en partie leurs blasons à l'occasion de la pandémie en disant nous avons joué le jeu, on a maintenu les prix bas, nous avons mis notre appareil logistique au service de la population pour aller chercher les masques que la puissance publique n'était pas capable d'acheminer. Nous avons aussi fait de la place circuit court aux petits producteurs locaux dans nos rayonnages et donc on a joué collectif. Et puis on peut maintenant aussi, il y aura sans doute manifestement des attentes majeures vis-à-vis des groupes bancaires en disant quelle a été votre attitude pendant la crise du Covid et qu'est-ce que vous pouvez faire demain pour seconder, épauler et rapiesser le tissu économique français qui a été très durement abîmé par cette crise. La question qui va se poser c'est par exemple qu'est-ce que vous faites vous, Banque Populaire, par exemple, dans les provinces, dans les régions pour épauler tous les petits entrepreneurs du secteur de la restauration, du tourisme, de l'hôtellerie, mais pas seulement, dans d'autres secteurs également. J'ai parlé tout à l'heure aussi de la transition écologique parce qu'il ne faudra pas simplement reconstruire et réparer le pays, il faudra aussi le transformer. Et donc quel rôle maintenant vont jouer les grands groupes et notamment les grands groupes bancaires pour mettre toute leur puissance financière et économique et leur maillage sur le terrain pour accompagner et accélérer la transition écologique, la transformation écologique de nos modes de vie et de notre économie. Donc les Français sont parfaitement conscients du fait que nous sommes dans une économie libérale, que les entreprises sont des groupes privés qui doivent dégager des profits pour assurer leur survie, mais aux plus grandes d'entre elles, il y a aujourd'hui un supplément d'âme qui est demandé, c'est-à-dire une attitude plus que citoyenne qui est quasiment une attitude patriotique, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour mettre votre puissance au service, encore une fois, de la reconstruction du pays et du redémarrage de l'économie et si possible dans le sens d'un verdissement de nos activités. Bien, j'espère que vous avez apprécié l'intervention de M. Fourquet. Moi, pour ma part, j'ai trouvé ça très intéressant. Pendant qu'il parlait, les décomptes précis ont été faits, donc je vous informe que les 11 résolutions ont été adoptées. Bien entendu, dans le compte-rendu de l'AG, il y aura le décompte précis de tous les votes qui ont été faits par correspondance et par Internet. M. Ourdin, M. Bouvier, en quelques remarques peut-être sur l'intervention de M. Fourquet. J'ai entendu, revenir au local, je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup, M. Ourdin, j'ai entendu, où étiez-vous pendant la crise, même si tout à l'heure, Fabrice Bouvier a parlé de la Banque Populaire du Nord face à la crise. C'est peut-être intéressant de revenir un peu là-dessus. Oui, pendant la crise, la banque était là, la BPN, d'abord toutes les banques étaient là, mais la BPN était particulièrement là parce que c'est la Banque des entreprises. La Banque Populaire du Nord, c'est la Banque des entreprises et nous étions très proches des entreprises. Nous avons été les premiers à appeler les entreprises pour leur proposer l'obtention d'un prêt garanti par l'État. Je me souviens de ces chefs d'entreprise qui m'ont appelé et me disaient « J'ai été appelé par mon conseiller, ça veut dire quoi un prêt garanti par l'État ? » Donc, ils étaient vraiment interpellés. On ne connaissait pas encore ce processus et ça a été très intéressant. Et votre intervenante parlait aussi des grands changements qu'amène cette crise. C'est un formidable accélérateur de tendance et il parlait de la transition écologique, de la transition énergétique et il parlait aussi de la proximité territoriale. Et cette transition énergétique, on travaille énormément dessus puisque nous avons déjà eu plusieurs rencontres avec les concepteurs de Rêve 3, la troisième révolution industrielle, en particulier avec Philippe Vasseur qui en est le responsable. et justement, nous voulons devenir la banque de la transition énergétique. Donc là-dessus, nous travaillons sur un dossier important et le plan stratégique va sans doute amener des résolutions de force. Et nous voulons continuer à travailler avec les entreprises en les inspirant quelque part. On a un élément moteur dont le futur et pour les années à venir et pour beaucoup d'années à venir, c'est le Canal Seine-Nord. Le Canal Seine-Nord est dans le concret. Les travaux ont démarré. On l'aura donc en 2028, mais quoi qu'il en soit, les travaux, c'est quand même 4 milliards et demi d'euros. Et donc, nous avons des contacts avec la société du Canal Seine-Nord pour devenir la banque du Canal Seine-Nord, c'est-à-dire suivre le chantier et pouvoir apporter service aux entreprises qui travailleront sur ce chantier, qui seront des dizaines et les milliers d'emplois que ça va permettre aux Hauts-de-France de développer. Donc, vous voyez, on est vraiment au cœur des nouvelles problématiques. Fabrice Bouvier, de votre côté ? Dans toute crise, je pense qu'on apprend des choses. Nous, on a appris des tas de choses. Alors, sur le local, nous, ça nous va bien, cette prise de conscience. Parce que je parlais de l'entreprise régionale, c'est vrai que plus on colle au terrain, meilleur on est. Ça, c'est une conviction. Donc, si on a cette logique d'accentuer la décentralisation et de faire en sorte de donner les moyens d'action en région, c'est toujours une bonne chose. Sur le Made in France, tout ça, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit. Que faisiez-vous pendant la crise ? Moi, j'ai une fierté. C'est que, c'est l'occasion d'en parler, c'est les 1100 collaborateurs de la banque, était pour le réseau dans les agences. Nous avons été considérés comme une activité essentielle et nous avons maintenu toutes les agences ouvertes à de très rares exceptions et de façon temporaire. C'est l'occasion pour moi de saluer les collaborateurs, tous les collaborateurs de la banque et en particulier les collaborateurs qui sont dans les agences avec les clients. On avait mis en place, on a, je dirais, pu tester notre agilité. On a mis en place tous les dispositifs de sécurité sanitaire. On avait des cellules de crise, je ne veux pas dire tous les jours, mais au moins une fois par semaine ce qui nous a permis de faire en sorte de limiter au maximum l'impact sanitaire auprès de nos clients et de nos collaborateurs dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions ou les clients lorsqu'ils venaient nous voir en agence. Et on s'est mobilisés, on parlait tout à l'heure de la mobilisation auprès des chefs d'entreprise. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'en trois mois, on a dû traiter en production l'équivalent de deux années de production et les collaborateurs ont répondu présent. Donc on voit bien qu'il y a eu, voilà, on apprend des choses, on ne souhaite pas les crises, mais on apprend toujours des choses. L'organisation du travail ne sera plus la même. On a mis en place des dispositifs aussi de communication avec les clients en visioconférence, etc. On est devenus des experts. On le voit encore aujourd'hui, je ne sais pas si on est des experts à l'occasion de cette assemblée générale, mais on communique maintenant facilement à travers des outils à distance. Donc voilà, on a beaucoup de choses qui, je pense, resteront. Maintenant, la transformation, elle reste difficile. Produire en France, bien sûr, on est tous favorables, mais après, il y a la compétition internationale, le coût, il y a beaucoup de choses. Il y a parfois des injonctions aussi contradictoires. Très bien, je pense que nous arrivons au terme de notre assemblée. Philippe Bourdin, peut-être un petit mot de conclusion ? Peut-être Fabrice ? Moi, je voulais simplement, merci Président, de m'en donner l'occasion. Je voulais d'abord vous saluer, saluer tous nos clients, nos clients sociétaires. À la prochaine assemblée générale, probablement en avril 2022, vous aurez l'occasion et le plaisir de faire la connaissance de la personne qui va me succéder puisque en début d'année 2022, je serai atteint par la limite d'âge pour l'exercice du métier de directeur général. Mais avant que vous ne rencontrez la personne qui va me succéder, une directrice générale, je continuerai chaque jour à travailler au service de la banque, des collaborateurs et bien sûr des clients. Mais je souhaitais vous saluer et vous remercier aussi pour votre fidélité. Merci Fabrice. Je voulais moi aussi vous saluer. L'année prochaine, nous serons tous ensemble et ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, sachez que je suis très très fier de travailler pour cette banque, avec le conseil d'administration, avec les collaborateurs qui se sont vraiment engagés dans cette période si compliquée. et j'espère que nous vous montrerons l'année prochaine des résultats tout aussi flatteurs et des résultats aussi pour le développement de notre région tout aussi flatteurs. Merci, quoi qu'il en soit, et à très bientôt. Et à votre disposition. Merci à tous, merci à tous les deux. C'est effectivement la fin de notre Assemblée Générale. Pour terminer, avec des images un petit peu exceptionnelles et en guise de clin d'œil par rapport au confinement, je vous propose de regarder une vidéo sur une jeune femme qui est restée seule sur son bateau pendant 87 jours. Vous la connaissez tous, c'est Clarisse Crémer. Elle a terminé 12e du dernier Vendée Globe sur le Banque Populaire 10. On la regarde. Je suis fébrille, mais ça va, je suis quand même, je commence doucement à me mettre dedans. J'avoue que j'ai du mal à... Je suis un peu émue, c'est compliqué là. 3, 2, 1, top ! C'est hardcore. J'ai été fatiguée, je me suis plaint, j'ai eu peur, j'ai eu froid, j'ai eu chaud. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que j'ai à nouveau faim. Un petit toast sur le plat, façon clac-clac. Voilà la vie normale à bord du bateau. que je ne sais pas. Je fais une petite pousse, parce que j'ai trop chaud. Ça me rend au sol, je n'ai pas avancé de la journée. Mais on peut plus. Plus comme ça. Mon Figaro là, à côté de Romain Athanasio, sur le pur. On est l'un à côté de l'autre, c'est assez chouette. Surtout, je viens d'apprendre que Kevin était sain et sauf, et ça, ça fait du bien. Finalement, abandonner la course, ça paraît presque pas si grave que ça, même si tu dois être extrêmement déçue. Bref, voilà, je raconte n'importe quoi, mais quel soulagement. En ce moment, je suis en train de passer sous l'Afrique. Je suis en train de commencer à l'océan Amiens. Ça bombarde ! Avec des mers du Sud, j'ai sorti toute la balle au mur. Le petit monnaie qui va bien. Là, ça correspond à quelqu'un qui est en train de se faire pourchasser par un autre cyclone. Voilà, je me branche. Ça fait un peu d'air chaud, mais franchement, c'est une carrière. C'est pas du tout facile de savoir par où passer. Pas très logique de ralentir. J'ai du mal à faire ça. Ça va, ça arrête quand même. Quand je vous dis que je ralentis, c'est une proportion perdue. Il n'y a pas de temps de blanc que ça. Là, j'ai entre 22 et 25 noeuds, mais une mer horrible. Et ça tape là, un truc de dingue. Et je tiens. Que allongé d'un bateau là. Il y a tout le caporde ! Il y a un peu ! Un, un, deux, et un, trois ! J'ai jamais été dans des conditions pareilles. C'était 45 noeuds bien trempés. Espérite le caporde, je fais pas la maligne d'apprendre là. C'est l'apprentissage en temps réel. J'ai des bornières ! C'est la faille d'avoir de ventes populaires. C'est cool, c'est cool, c'est la top, je suis contente. Je suis en haut du main, mais c'est un échec. J'ai le vertige et j'en peux plus là. J'espère que ça va fonctionner parce que là, c'est quand même une belle satisfaction d'avoir réussi à réparer. Et puis, si ça tient pas, j'aurais tout donné. Et j'aurais pas laissé les bras. Je change là. Je fais comme si j'étais pas fatiguée. Je m'occupe de mon bateau. Je... Je fais tout comme. Et puis, je pense que... Je sais pas, ça va m'aider à... À repartir dans un bon rythme et dans un bon état d'esprit. Je prends maintenant des fichiers météo qui vont jusqu'à la maison. C'est quelque chose, hein. Je suis dans le Côteau Noir et... On va dire que ça se passe exactement comme j'avais imaginé, mais bon. Mais j'avance vers le Nord. Alors, je vais pas me plaindre. Je suis super contente d'en être arrivée là. Et je pense que je serai encore plus contente demain quand j'aurai vraiment passé la ligne. Et je serai bien soulagée de savoir que ça y est, c'est bon. Un immense merci à tous pour vous soutenir pendant cette aventure de tag. Ça y est, c'est le Mondeca de 2020 et de la 2014. C'est terminé. Non, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Et puis, euh... On dirait que j'ai gagné le Vendée Globe. Sous-titrage Société Radio-Canada